Vous voyez, il y a un triple choc, pour essayer de l'expliquer. D'abord, vous êtes devant une scène de guerre, une scène d'horreur. C'est la première violence. La deuxième, c'est qu'au fond, il y a le manque des gens qu'on aime. C'est comme perdre plusieurs amis, la moitié de sa famille. Donc, le choc du manque, la mort des gens qu'on aime. Et le troisième choc, c'est qu'au fond, cette agression, elle peut susciter, même si consciemment on ne le sent pas, une peur de ceux qui ont frappé. Eux ont frappé, ils sont morts, mais d'autres sont potentiellement tapis dans l'ombre. J'ai entendu une journaliste, Charlie Hebdo, qui a dit, de façon assez lucide, pour l'instant, on reste tous à bord, mais après, on verra. – Vous parlez de leur traumatisme, mais sur ce besoin de s'exprimer sur les plateaux, certains y sont venus plus vite que d'autres, mais tous y sont venus parce qu'ils avaient besoin de partager, de raconter cette expérience, sans dire pour autant ce qu'elles ressentaient, mais de décrire. Pourquoi, selon vous ? – Quand vous avez un choc émotionnel, et là, vous avez vu quelle violence. Au fond, c'est un impact. Et donc, sur la mémoire émotionnelle, il y a la défense saine du psychisme. C'est au fond de l'exprimer. Toutes les techniques, c'est d'abord, on l'a vu, notre interlocuteur l'a dit, c'est au fond d'exprimer ce qu'on ressent. Finalement, je donnerai l'image d'un pu émotionnel qu'on a besoin d'expurger. J'ai besoin de le dire seul, à quelqu'un que je vais voir en psychothérapie. C'est aussi une dynamique en groupe, avec mes frères qui sont restés vivants. L'exprimer en groupe, pour profiter peut-être. Celui qui avait du mal à en parler, il va peut-être pouvoir pleurer si un autre, devant lui, l'exprime. Et ainsi, vous avez vu qu'il y a l'enjeu à court terme. Je donnerai trois images qui, sans doute, ont frappé, comme moi, tous nos concitoyens. Patrick Pelou, qui est un urgentiste, secoué de larmes. Alors que son quotidien, c'est de voir des choses si tragiques. Une forme plus retenue, donc, de Josette Bougrabe, au fond, qui essaie d'exprimer de façon simple ce qu'elle ressent. Une forme plus contenue, plus maîtrisée. J'ai vu le témoignage de la femme de Wollinsky, Maryse Wollinsky. Donc, il y a ce besoin d'exprimer à court terme. Et puis, il va y avoir un deuxième temps. On est aidé par le rite, on est aidé par les cérémonies, on est aidé par le soutien de notre famille. Et puis, dans quelques temps, on va se retrouver tout seul avec sa souffrance.